Si vous regardez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez comment on peut imaginer un tableau en se servant de l'oeuvre d'un grand peintre classique. Dans ce cas-là, c'est mon ami du 15e siècle, Raphaël. C'est un pastel format 40 sur 30 cm. Avant toute chose, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à lever le pouce bleu, cliquer sur la cloche et surtout vous abonner. Ce sera très bon pour le référencement de ma chaîne si vous souhaitez m'aider à la faire diffuser. Je vous en remercie. Alors donc, voilà une approche qui est assez classique pour apprendre à utiliser son imaginaire. Vous collaborez avec un vieux copain du 15e siècle, dans ce cas-là c'est Raphaël. Et en regardant cette madone à gauche, vous voyez qu'il y a le côté hyper classique. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant dans un monde matérialiste comme aujourd'hui d'y associer un symbole matérialiste au lieu de Jésus, évidemment, qui est le symbole de l'inverse. Et je me suis amusé donc à imaginer un monde des symboles du matérialisme associés à cette vierge. C'est en même temps un cri de désespoir et en même temps un côté humoristique. Il y a différents volets et puis je n'ai pas forcément beaucoup d'explications. À donner sur une idée. Une idée, elle vient, elle jaillit et c'est bien comme ça. Et puis vous l'expérimentez. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant, après cette idée, il faut la mettre en place techniquement. Et vous avez vu, j'ai mis en place d'abord des masses de clercs qui vont évoquer l'emplacement où se trouvait la tête de la vierge. Et puis ces mains, tout simplement. Et puis je me consacre maintenant à redessiner le plus proche possible le visage. Je crée quelques traits. L'espace des... La ligne des yeux, la ligne du nez, la bouche, etc. Très rapidement. Mais par contre, il est très important que cette tête soit exactement à sa place, ainsi que les mains. D'ailleurs, les mains, je les ai faites un tout petit peu trop hautes, bêtement. Voilà, donc vous verrez à la fin. Alors, vous avez remarqué, le portrait est très jaune. C'est une des caractéristiques souvent de certains peintres de la Renaissance. Donc dans ce cas-là, j'ai commencé avec un jaune de naples. Et j'avance, évidemment. Je prends comme axe principal d'évolution du tableau, le portrait. Tant que le portrait n'est pas à sa place, ça ne vaut pas le coup d'avancer parce que c'est l'articulation et tout le reste va devenir plus facile. Alors, j'avance tranquillement. Vous voyez, là, j'ai fait un petit saut. Bien sûr, cette vidéo est en version longue de 45 minutes. Je donne énormément de détails. Là, c'est la version YouTube pour le grand public, je dirais, de ceux qui pratiquent, bien sûr, mais ceux qui ne pratiquent pas non plus. Donc je ne voudrais pas être trop long. Donc là, toujours pareil, j'ai travaillé avec de la pierre noire, beaucoup, pour dessiner. Parce que nous sommes, comme dans le classicisme, dans des couleurs extrêmement foncées. Et là, j'avance tranquillement la main. Vous voyez, elle a un tout petit peu trop. Je la recorrigerai légèrement, surtout, je vais tricher. Je vais lui donner au poignet un angle un tout petit peu plus fort pour faire comme si sa main était, bien sûr, un peu trop haute, mais que le coude ne soit pas remonté d'autant. C'est des détails importants, ça. Alors, la montée tranquille. Alors, petite hachure, petit détail. J'ai beaucoup travaillé, dans ce cas-là, au crayon. Crayon pastel, pierre noire. Et bien sûr, en essayant de respecter au maximum l'esprit du tableau de Raphaël, bien entendu. Je vais essayer de faire en sorte, à la fin, qu'il soit quasiment identique. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous avez le droit de critiquer, de vous amuser. La peinture, c'est avant tout une aventure. Là, je suis dans une logique d'aventure. Je m'amuse, je n'ai jamais fait ça. Alors, j'ai refait récemment un autre tableau, en utilisant la même méthode, mais en prenant dans un tableau de Kaspar David Friedrich, son portrait de dos d'un personnage qui regarde la mer. Voilà, donc, il y a moyen de s'amuser. C'est une méthode de développement de l'imaginaire très intéressante. Et puis, ça vous permet techniquement d'apprendre des choses. Donc, il y a plusieurs vertus à ça. Alors là, vous voyez, je remonte tout doucement. Alors là, c'est là qu'il faut être précis. Vous voyez, le visage a déjà bien avancé. J'avance le cou, etc. Et il faut, évidemment, que les réglages soient très fins. Parce que vous savez très bien que Paume Raphaël travaillait avec des glacis extrêmement minutieux. Et puis, chaque courbe était soigneusement étudiée. Chaque couleur, par des apports de couleurs transparentes extrêmement fines. Et ma foi, c'est la magie de l'art classique. Voilà. Donc, il faut, en même temps, quand on fait ce genre de travail, respecter scrupuleusement le travail original du peintre. Et y apporter vos données personnelles. Alors voilà, donc, j'ai commencé à les mettre. Et dans ce cas-là, vous voyez, j'ai mis notamment un cube, des cubes noirs ou gris très foncés. Avec des objets, comme là, il y a une pomme. C'est peut-être un rapport à la pomme d'Ève. Je dirais, j'y ai pensé tout de suite. Quand je l'ai fait, je n'y ai pas pensé. Et l'idée, c'est de faire des blocs de béton. Voilà. J'ai même ajouté ensuite des fils barbelés, etc. Le ciel devient des cubes. Tout n'est que cube, qui symbolise, bien sûr, le matérialisme froid, qui s'oppose au matérialisme positif, c'est-à-dire vivant. Voilà, voilà. C'est une sorte de critique, mais vous voyez, vous pouvez choisir un sujet, comme j'ai fait là, vous auriez pu prendre la bière, j'ai intégré des sujets beaucoup plus poétiques, romantiques, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est ça qui est amusant. Voilà, c'est la première fois que je fais cette présentation en public. Voilà, donc ça, moi aussi, ça m'amuse beaucoup. Alors là, toujours l'idée de redessiner. Vous voyez, la main doit être parfaitement dessinée. Elle est un tout petit peu grande. Vous verrez comment je la réduis très, très légèrement après. Voilà. Dans les... Là, je suis en accéléré x4, pour, évidemment, dans le cadre de YouTube, ce soit plus agréable à regarder. Voilà, ça va plus vite. Et là, j'ai beaucoup insisté sur la main, parce qu'il faut que le modelé soit bon. Alors, souvent, ce qui est intéressant dans ce genre de travail, c'est qu'on va partir du travail d'un peintre. Et donc, d'abord, on va être obligé d'apprendre sa technique, ses rapports de couleurs, des choses extrêmement précises. Et c'est très, très intéressant techniquement. Et en plus, vous pouvez franchement délirer. Alors là, on va dire que la Vierge de Raphaël prend la moitié du tableau, largement. Alors que vous pouvez l'utiliser, un tout petit bout, comme un clin d'œil dans un tableau, ou juste une partie. Par exemple, je ne pourrais très bien utiliser que la main, ou que les yeux, etc. C'est un jeu très agréable. Ça donne beaucoup de liberté. Et on peut s'envoler vers l'imaginaire. Je travaille avec des petits... Je travaille beaucoup au crayon dans ce genre de travaux. Pourquoi ? Parce que c'est mon bon plaisir. Voilà. Point. Mais ça m'a beaucoup amusé. Voilà. Je suis en train de dessiner les fils de fer barbelés. Voilà. Donc, c'est... C'est un jeu un peu délicat. Dès qu'on essaye de faire des images comme ça, on est dans le subtil. Et on peut aller trop loin et puis être hors sujet. Il faut faire gaffe. Alors là, donc, maintenant, on arrive à la fin. Donc, je vous invite, pouce bleu, la fameuse signature. Et voilà le sujet qui va apparaître. Fini. Voilà. Donc, j'ai retravaillé quand même une heure ou deux dessus. Voilà. Vous pouvez cliquer en dessous si vous voulez accéder à plusieurs formations pour plusieurs heures. Et ce sera grand plaisir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada